Et bien salut tout le monde, c'est presque aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Treasure Cruise Une nouvelle invocation, vous avez été nombreux à me donner des conseils dans la première vidéo, je vous remercie Et puis vous avez été nombreux aussi à la regarder en soi, donc merci à vous Vous m'avez dit d'ailleurs que pour les invocations notamment, il fallait utiliser plutôt les gemmes arc-en-ciel dans les Sugofest Donc c'est pour ça que j'ai attendu avant de vous refaire une vidéo dessus, tout simplement Donc j'ai un petit peu avancé pour ceux qui veulent checker un petit peu où j'en suis J'en suis à Arlong Park, je viens de battre l'espèce de vache poisson, je ne sais pas trop comment est-ce que je ne sais plus le nom Enfin soit je viens de battre lui Et du coup voilà, je continue petit à petit, je joue un petit peu tous les jours Et au final on arrive rapidement aux 25 gemmes arc-en-ciel Parce que comme je vous ai dit, les invocations, vu que les gemmes sont plus difficiles à avoir que sur les autres jeux Je vais vous faire des invocations à chaque fois avec 25 gemmes arc-en-ciel Comme je vous avais dit Du coup voilà, alors n'hésitez pas encore une fois à me donner dans les commentaires des astuces Parce que ça soit, par exemple, même pour XP, pour gagner plus facilement des objets qui peuvent augmenter les stats des persos Pour les éveiller plus facilement, enfin les évoluer, je crois que ça s'appelle évoluer dans ce jeu Enfin ça, vous m'avez compris N'hésitez pas à me donner ces astuces là Alors actuellement mon équipe, vous la voyez, j'ai une amie que j'avais récupéré la dernière fois Qui est plutôt puissante Que j'avais eu lors de l'invocation de la dernière fois J'ai Luffy, que j'ai évolué je crois depuis la dernière fois, je suis pas sûr Ouais je crois que je l'ai évolué depuis la dernière fois J'ai Zoro et un petit pirate de caca Parce que j'ai pas ces deux points d'effectifs Pour pouvoir mettre les persos que je veux ici Donc voilà Du coup je vous propose qu'on démarre cette Multi-invocation Vraiment on peut avoir du Zoro, du Sanji Bon je suppose que c'est ces persos là qu'on peut avoir Du Robin, du Chopper masqué Brooke, Barbe Blanche Et c'est qui lui ? Bonne question, j'ai oublié C'est pas grave Du coup je vous propose qu'on démarre tout simplement Allez pour 5 gemmes arc-en-ciel Donc j'espère que je vais avoir quelque chose de bien Allez C'est parti Oh Or avec un plus dessus Tiens qu'est-ce que c'est que ça ? Oh yeah On a eu Brooke Il est stylé en plus Je crois que c'est des images de quand Si j'ai bien compris le Sugofest C'est quand il s'entraînait pendant les deux ans Il me semble Ça représente les images que représente leur entraînement Pendant les deux ans il me semble Si je me trompe pas Waouh très stylé Ça veut dire quoi le plus là ? Ouais je sais pas du tout tiens Bon bah n'hésitez pas à me dire du coup Ce que ça veut dire C'est peut-être que c'est un perso Qu'on peut pas avoir autrement et tout Et que du coup Il est plus puissant Enfin il a des stats Un petit peu mieux Ok bon ici du argent Donc ça va être un petit peu moins bien Voilà exactement J'ai l'impression qu'on va l'avoir à chaque invocation Belle mère Très clairement On se la tape Bon jusqu'ici on a fait deux invocations On l'a eu quand même Donc c'est qu'il y a quelque chose Je crois que ça signifie quelque chose Je ne montrerai plus qu'on ait une de ces filles Oh encore une heure Mais cette fois-ci sans le plus Yeah ! Sanji il est stylé aussi en plus J'aime bien Mais c'est pas celui-là C'est pas celui-là le plus rare du Sugofest je crois Parce que celui qui est le plus rare On voit avec Qu'il est avec les newcomers Ou je sais pas trop quoi là il me semble Qui fait son entraînement Allez Encore deux invocations N'hésitez pas à me dire ce que vous avez eu d'ailleurs Dans vos invocations N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter Vous avez mon Twitter reçu à gauche De la vidéo tout simplement Allez hop Bon Luffy très clairement Là on s'en fout Je me demande si d'ailleurs le Sanji Du coup c'est pas un qu'on peut avoir Quand on évolue Celui qu'on a dans l'histoire Mais je l'utilise pas actuellement Donc ouais Je pense que c'est ça Vous me confirmerez Comme je vous ai dit Je commence le jeu Donc si je pose des questions assez idiotes Voilà C'est parce que je commence Oh yes de l'or là par contre Peut-être m'en avoir quelque chose de bien Ok Plutôt pas mal En plus j'aime bien Parce que les illustrations Sont méga stylées je trouve Donc Vergo Ça c'est quand il est à C'est quand il est à Comment ça s'appelle là Punk Hazard il me semble Si je me trompe pas Ah oui mon effectif est en complet Est-ce que je peux Non attendez je vais pas l'augmenter C'est pas ça que je voulais faire Je peux pas évoluer pour le moment Donc on va plutôt renforcer On va plutôt renforcer Peut-être le brook Parce que le brook du coup Je sais bien que c'est un Je crois qu'on peut avoir que Dans ces invoques là Je crois que c'est un des rares De cet invoque ci Donc on va peut-être l'augmenter lui Un petit peu Belle mère je pense J'ai peur en fait D'utiliser un perso Et que vous me dites Ouais non Fallait pas faire ça Mais de toute façon J'ai pas d'argent en fait Donc je vais devoir en vendre Je suis en manque d'argent continuel Sur ce jeu je vous le dis Très clairement Je vais vendre belle mère Écoutez parce que belle mère On s'en fout Le l'ours là On va le garder peut-être Le Luffy Le Luffy Je sais pas si il y a un système Comme dans Dokkan Battle Ou un truc comme ça Ou quand on augmente Par exemple Si j'augmente ce Luffy ci Avec celui là Est-ce qu'il gagne quelque chose en plus J'en ai aucune idée Ça c'est pas un truc pour de l'argent C'est pour évoluer Ça c'est quoi ? Ça je garde Parce que je sais pas ce que c'est Mais je la récup quelque part Donc voilà Est-ce que là j'ai de la place du coup ? Ouais ok nickel Bon j'ai pile assez de place Donc voilà N'hésitez pas à venir Comme je vous ai dit A me donner des astuces Etc Surtout par rapport aux îles bonus Parce que je suis un petit peu perdu Parfois j'essaye d'en faire Et puis au final Je peux pas trop Donc n'hésitez pas à venir Ce qu'il y a de mieux à faire Ce que je peux faire quotidiennement Par exemple Ou voilà Ou autre Pour gagner de l'XP Ou de l'argent Je sais pas Ou si vous avez des petites astuces C'est surtout pour l'argent en fait Parce que Vu que j'ai pas d'argent Je peux pas augmenter mes persos Et donc j'ai trop de persos Et vu que les gemmes arc-en-ciel Bah il y en a pas souvent Pour le moment Vu que je suis au début du jeu Je me dis qu'il vaut mieux Les garder pour les invocations Même si je vais devoir Augmenter bientôt mon effectif Donc voilà N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas A me dire du coup Ce que vous avez eu Si vous avez fait déjà L'invocation du Shugo Fest En plus je pense qu'il est là Pendant deux jours Donc n'hésitez pas à le faire Parce que d'habitude Je crois que c'est que pendant 24h Donc voilà Profitez-en Et puis je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Allez Ciao bye bye